... Madame Prouvencher entre en classe et les élèves s'élèvent pour lui dire bonjour. Bonjour Madame Prouvencher ! Bonjour les élèves ! Aujourd'hui on va faire de l'univers social. Nous allons étudier les ressources naturelles dans les régions administratives de Québec à 1980. Prouvencher dessine les ressources principales. Maintenant, sortez vos cahiers en temps et lieu à la page 23 et répondez aux questions 5 et 6. Les élèves s'élèvent et prennent tous en temps et lieu et font leurs recherches. Nous avons visionné un documentaire sur les morieux. Mais pourquoi ? Pour approfondir nos connaissances à propos des ressources naturelles au Québec. En le regardant, nous avons appris que plusieurs personnes vivaient de la pêche à la morieux en Gaspésie en 1939. Après les avoir pêchés, ils prenaient les bonnes parties puis les faisaient sécher. Finalement, ils les vendaient dans des commerces pour faire de l'argent. C'était le métier de pêcher de morieux en 1939. On n'est pas trop de deux pour les pièces de plus de 50 livres. Pauvre morieux. Mais heureux morutier. La morue de l'Atlantique. Une morue d'Atlantique mesure 40 à 50 cm au bout de 4 à 5 ans. Entre 8 à 12 ans, une morue mesure 50 à 90 cm. Elle tôt lors des températures comprises entre 0 à 19 degrés. En moyenne, une morue d'Atlantique présente 2 et 5 kg. On les retrouve principalement au Bonnet-Flamand, sur les bancs de Terre-Neuve, dans le golfe du Saint-Laurent, dans la plateforme de la Nouvelle-Écosse, dans le golfe du Maine et au sud du Cap El-Téphoral. Ils vivent dans les eaux froides. La morue a toujours occupé une place d'importance dans les marchés d'alimentation et de la gastronomie d'Atlantique du Nord. La surpêche et la pêche intensives faites par différentes nations sur plusieurs décennies est sans doute la cause principale de son déclin et de son statut d'espèce menacée. Exploité depuis 5 siècles, la morue de l'Atlantique a nourri des générations. Les géantes morues de 100 kg ont disparu. La situation paraît même irréversible pour certains stocks. Malgré l'adoption d'un moratoire, en 1992, les populations de bons canadiens de Terre-Neuve continuent de décliner. Jean, le pêcheur de morue, veuillait toujours sur l'océan. Après quelques jours en bateau, il arriva sur une île et s'y installa. Il pêchait tous les jours. Un matin, Jean se réveilla. Mais hélas, toutes ses réserves de poissons avaient disparu. Par contre, ses fruits et légumes étant donné, encore là. Alors, Jean alla pêcher. À la fin de la journée, il revint avec des tonnes de poissons. Cette fois-ci, avant d'aller dormir, il mit les poissons dans une boîte d'écorces. Le lendemain, la boîte n'y était plus. Un jour, une énorme tempête est venue tout saccager. Ce jour-là, Jean compris que si ces poissons disparaissaient mystérieusement, ce n'était pas une bête. Sa tempête, elle, n'était pas seulement le hasard de la météo. C'était d'âme nature de l'océan qui le punissait d'y enlever ses habitants. Il est né le 21 juillet 1899 à Oak Park, Illinois, aux États-Unis. Après avoir reçu son diplôme en 1917, il devient journaliste. Il a marié Edler Richardson et s'installe avec elle à Paris. En 1926, il a publié son premier roman, Le soleil s'élève aussi. Et son deuxième, l'adieu aux armes, parle de la Première Guerre mondiale, sortie en 1929. Aussi, il a publié Le vieil homme et la mer en 1952. Malheureusement, le 2 juillet 1961, Ernest et Moué s'est suicidés à l'aide d'une arme à feu. Le vieil homme et la mer décrivent le combat épique entre un vieux pêcheur expérimenté en gigantesque marlain. Finalement, le pêcheur est vainqueur. Le poisson est si gros qu'on ne peut pas le mettre sur le bateau. Il est donc obligé de le laisser dans l'eau, attaché à sa barque. Le reste du livre nous raconte l'aventure de San Tego, le vieil homme et la marlain. Et même si on ne peut pas le mettre dans l'eau, on ne peut pas le mettre sans prendre Après,